Bonjour Jean-Claude Basset. Bonjour. Vous êtes théologien protestant, engagé dans le dialogue interreligieux. Vous êtes un fin connaisseur de l'islam, du schisme notamment. Vous avez passé d'ailleurs deux ans en Iran, mais c'était avant la révolution islamique. Voilà, les deux dernières années, juste avant la révolution. Alors, on vient de faire la connaissance de la famille Nabiolahi, d'origine iranienne, mais qui semble vraiment très bien intégrée en Suisse. Est-ce que la foi Bahahi, finalement, c'est aussi une religion suisse ? Alors, elle est présente en Suisse, numériquement pas très importante, mais dans la plupart des cantons, il y a une communauté. En ce sens-là, en tout cas, c'est une tradition religieuse qui a sa place en Suisse. Vous avez été le fondateur de la plateforme interreligieuse à Genève, et d'emblée, vous avez intégré la communauté Bahahi, alors que c'est une religion très jeune, très minoritaire. Pourquoi est-ce que vous avez fait ce choix à l'époque ? Alors, pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils l'ont demandé. La deuxième, je dirais, c'est parce qu'au fond, déjà, ils travaillaient avec cette vision de l'unité et de l'humanité, de la paix mondiale. Enfin, ils travaillaient déjà. La question de tolérance aussi est très importante. Et donc, je dis souvent, dans les autres traditions religieuses, il a fallu faire un travail sur nous-mêmes pour ne plus être aussi exclusifs qu'on tendait à l'être. Et donc, c'était pour moi une raison. Il y avait une troisième raison. Je trouve important que le dialogue interreligieux ne soit pas un club réservé aux grandes religions. Moi, j'ai un problème, parce que qu'est-ce que c'est qu'une grande religion ? Et puis, on oublie qu'au fond, il y a du religieux qui se passe sous nos yeux. Et donc, je plaide pour l'ouverture. Et à cet égard-là, je trouve toujours que les Bahá'is ont leur place. – Bonjour, vous êtes docteur en droit et vous avez publié une thèse sur le statut des minorités religieuses dans les États de droit musulmans. Et vous êtes par ailleurs aussi la directrice du Bureau des affaires extérieures des Bahá'is de France. Alors, c'est un grand titre. Ça signifie que vraiment, cette communauté est administrée par des laïcs comme vous. On l'a entendu dans le sujet, mais c'est vrai, il n'y a pas de clergé. Pourquoi ? – Alors, en effet, il n'y a pas de clergé dans… La foi Bahá'is n'est pas administrée par un clergé. L'autorité, on peut dire, administrative revient à des conseils élus. Au niveau local, national et international, ce sont des conseils élus qui gèrent les questions administratives de la communauté. – C'est très démocratique, au fond. – Oui, oui, tout à fait. Puisque ce système d'élection n'est pas basé sur une campagne. On ne fait pas campagne pour être élu. Tout Bahá'is âgé de plus de 21 ans est électeur et éligible. – Mais ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de clergé, donc il n'y a pas de personne qui est plus apte qu'une autre à interpréter les textes. C'est juste n'importe qui peut en faire son interprétation ? – Alors, pas tout à fait. En effet, personne n'est en mesure… C'est-à-dire, personne ne peut s'arroger le droit de donner son interprétation et une interprétation qui ferait autorité pour l'ensemble de la communauté. Par contre, il existe une interprétation officielle, puisque dans le testament du prophète Baha'u'llah, il avait désigné la personne habilité à interpréter ses écritures après son décès, qui était Abdu'l-Baha son fils, mais qui n'a pas été désigné en raison de sa filiation, mais plutôt en raison des aptitudes et des capacités qu'il avait démontrées auparavant. Et lorsque Abdu'l-Baha lui-même est décédé, dans son testament, il avait également désigné l'autorité qui aurait ce pouvoir d'interpréter, de donner une interprétation officielle des écrits. Et en dehors de ces interprétations officielles, aucun Baha'i ne peut s'arroger ce droit. Ceci dit, il est fortement encouragé que chaque Baha'i fasse une recherche et s'approfondisse sur les écrits. Mais cet approfondissement personnel que l'on fait des écritures sacrées, ne doit pas donner place à une interprétation que l'on imposerait aux autres, comme l'interprétation officielle et l'autorité. Il y a un rapport très individuel finalement au texte et à la fois dans cette religion. C'est assez moderne. Il y a un engagement direct et personnel qui est un des signes de cette modernité sur laquelle on reviendra probablement. Mais il y a quand même une autorité à Haïfa, il y a quand même une instance au niveau international. C'est ça. Parce qu'il faut des garde-fous, si j'ose dire. Oui, oui, oui. La communauté est gérée, comme je vous dis, de toutes les façons. Et ce conseil que vous citez, qui est la Maison universelle de justice qui est basée à Haïfa, est un conseil de neuf membres élus tous les cinq ans. Oui, donc, tous les Bahaïs se tournent vers la Maison universelle de justice pour des questions... Théologiques ou d'interprétation. ...qui n'auraient pas été résolues. On a la chance finalement dans cette communauté d'avoir de nombreux écrits du prophète lui-même qui ont été interprétés par les deux... Amdoul Baha, comme je vous disais, Shoury Effendi, et finalement... et qui sont traduits, qui sont traduits en langue française, en langue anglaise, dans différentes langues. Donc, on peut se tourner d'abord vers ces écritures, vers ces interprétations. Et en cas de doute, évidemment, on peut toujours se tourner vers cette instance internationale. Vous êtes d'origine iranienne, Hamdan Nadafi. Est-ce que votre famille a été persécutée pour sa foi en Iran ? Alors, ma famille, en effet, comme j'allais dire, toutes les familles, ou quasiment toutes les familles Bahaïs en Iran, ont subi la persécution. Il faut savoir qu'il y a un large éventail de persécutions en Iran. Et en effet, les membres de ma famille, qu'il s'agisse d'oncles et de tantes qui ont été licenciées au lendemain de la révolution et qui n'ont jamais pu retravailler depuis, sans toucher d'indemnités de chômage, ni de pensions de retraite, qu'il s'agisse aussi de mes cousins et cousines qui, comme tous les jeunes Bahaïs en âge d'aller à l'université, n'ont jamais pu aller à l'université. Et n'ont jamais pu obtenir de diplômes officiels qui leur permettent de travailler. Et évidemment, beaucoup de membres de ma famille ont été en prison, sachant que les peines de prison sont toujours prononcées uniquement en raison de la croyance, de la conviction religieuse, et jamais pour d'autres motifs. Il y a eu des exécutions, ce n'est plus le cas aujourd'hui. Oui. C'est juste. Alors, la pression internationale a beaucoup joué à ce niveau-là. Il y a eu plus de 200 exécutions au début de la révolution. Et grâce à la pression internationale qui a été mise, en effet, aujourd'hui, on dénombre plus d'exécutions. Jean-Claude Basset, pourquoi, on l'a entendu un peu dans le reportage, mais pourquoi finalement les Bahaïs posent plus problème au gouvernement iranien que les chrétiens, par exemple, ou les juifs ? Alors, à l'origine, en fait, les Bahaïs sont issus de la tradition chiite, en fait, d'un courant particulier, chéri. Et donc, il y a eu un affrontement très tôt, en particulier de contestation des fondateurs du Baab et de Baha'oula, à l'endroit du clergé et du pouvoir qu'ils exerçaient. Une sorte de contestation fondamentale, de sorte que, je dirais, qu'ils sont devenus dans la tradition musulmane, ce qu'on appelle des apostas, c'est-à-dire des gens qui ont renié l'islam. Et je pense que la tradition chiite se sent un peu responsable à l'égard de cette situation-là et donc a brimé, dès le départ, les Bahaïs. Alors, l'a fait, aussi à l'époque du Shah, il y a eu une discrimination régulière, un grand centre à Téhéran qui n'était jamais ouvert, etc. Et puis, il y a effectivement eu un renforcement au moment de la Révolution, précisément parce que la Révolution visait à mettre en œuvre les principes chiites comme autorité d'État. Donc, c'est une discrimination d'État, véritablement, ce qui se passe à l'Angleterre ? On peut véritablement parler, oui, d'une discrimination institutionnalisée mise en place par les autorités. On a aujourd'hui, grâce au travail des rapporteurs spéciaux des Nations Unies, on a des documents officiels qui ont été révélés, qui ont été mis à jour, dans lesquels les autorités iraniennes indiquent clairement qu'il faut cesser la progression de la communauté Bahaï, dans lesquels les autorités demandent aux universités d'exclure les Bahaïs aussitôt qu'ils les ont identifiés. Mais c'est dans la loi que ça se trouve ? C'est écrit noir sur blanc, en quelque sorte ? Alors, c'est un peu plus délicat que ça. C'est-à-dire qu'il y a un travail au sein de la Constitution Il faut savoir que la Constitution iranienne ne reconnaît pas la liberté de religion telle qu'on pourrait l'avoir inscrite dans d'autres constitutions, bien que l'Iran ait adhéré au pacte international et à la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais la liberté de religion n'existe pas. Et il y a surtout un article qui pose problème, qui est l'article 13 de la Constitution, qui mentionne les minorités religieuses non musulmanes reconnues. Il n'y a que trois minorités religieuses non musulmanes qui sont reconnues, les juifs, les oro-astriens et les chrétiens. Et le système juridique de l'Iran est basé sur votre religion. C'est-à-dire que vos droits et vos libertés vous sont donnés en fonction de votre religion. Or, quand vous n'appartenez pas à une de ces trois minorités religieuses, vous n'avez aucun droit et aucune liberté. Aucun statut. Alors que c'est la minorité la plus importante numériquement. – Exactement, c'est ça. 300 000 membres, c'est de loin la plus grande minorité non musulmane du pays. Mais il n'y a aucune reconnaissance officielle. Et donc cela permet et justifie l'ensemble des discriminations. – Jean-Claude, vous vous rendez régulièrement en Iran. Vous êtes retourné à une entreprise. Vous, par contre, vous ne pouvez pas vous y rendre en raison de votre foi. On parle beaucoup de se modérer Rouhani au pouvoir aujourd'hui. Est-ce que ça, ça peut changer quelque chose ? Le fait qu'un président soit dit modéré, est-ce que ça change quelque chose pour l'éminentité religieuse ? – Dans l'immédiat, non. Parce que je crois que la question des droits de l'homme n'est pas la priorité de Rouhani dans ses négociations avec Khamenei, qui est quand même le pouvoir central. – Le guide suprême. – Le guide suprême. Et donc là, il y a des jeux de pouvoir entre des options un peu différentes, même s'il ne faut pas oublier que Rouhani, il fait partie du clergé. On a eu déjà une expérience avec Ratami. On est toujours dans ce milieu-là. Donc moi, je crois plus à une évolution sur le plan économique. Je crois que les négociations qui ont eu lieu, alors il faut qu'elles portent des fruits, etc. Mais ça bouge en Iran. C'est ça que je crois important. Je ne suis pas sûr que tout est dans les mains de Rouhani, simplement parce qu'il doit céder quelque chose pour obtenir autre chose. – Est-ce que je peux peut-être… Oui, je veux rajouter également d'un point de vue purement juridique. Il est vrai que l'élection du président Rouhani a créé l'espoir au sein du peuple iranien. Mais lorsqu'encore une fois, on étudie la constitution de près, on se rend compte que le pouvoir n'est pas entre les mains du président. Le système constitutionnel iranien a été rédigé de sorte à ce que l'ensemble des pouvoirs appartiennent au guide suprême. Et donc, il faut savoir qu'un président ne peut être élu que si sa candidature a été validée par le guide suprême. Donc, quand bien même… – Donc, c'est verrouillé. – C'est verrouillé. Lorsqu'on l'étudie de près, on se rend compte en effet que c'est verrouillé. Le changement ne peut pas venir, en tout cas, de l'élection d'un président modéré. – Alors, c'est une religion qui a beaucoup essaimé. Je le disais, elles sont présentes dans tous les pays du monde. Est-ce que c'est une religion prosélyte, Jean-Claude Bassard ? – Écoutez, ça dépend de ce qu'on entend par prosélyte. En fait, elle a… – Je vais la publicité pour elle-même, je ne sais pas. – Alors, elle a essaimé parce qu'elle a été chassée et persécutée dans son lieu d'origine. En plus de là, alors, ce sont des communautés petites qui ont, au fond, le souci, enfin, qui témoignent de leur foi, non seulement en parole, mais par des actes, que ce soit dans le domaine éducatif, sociaux ou culturel. Et de ce fait, je dirais, de cette cohérence entre des paroles, encore une fois, orientées vers la tolérance, vers l'unité de l'humanité, l'égalité homme-femme, etc., c'est un vocabulaire, c'est une réalité qui attire l'attention. En même temps, ce n'est pas non plus… L'objectif premier, c'est vraiment de travailler pour la paix mondiale, je dirais, avant que de recruter des membres pour faire plus. En ce sens, je ne dirais pas qu'ils sont présélites, mais ils témoignent de leur conviction. – Alors, vous comme témoin aussi, quels sont les principes de cette religion qui vous parle particulièrement ? Enfin, vous êtes née dedans, mais enfin, qu'est-ce qui… – Oui, je suis née dedans, mais j'ai eu la chance de grandir en Afrique et finalement d'évoluer dans une communauté bahai où j'ai pu voir se concrétiser ces principes. Lorsque l'on parle de l'égalité de droit entre l'homme et la femme, de le voir réellement au sein des bahai. Lorsque l'on parle de l'abandon des préjugés, lorsque l'on voit que dans une communauté, peu importe notre origine raciale, peu importe notre origine religieuse, notre origine sociale, nous sommes tous égaux et nous pouvons tous travailler ensemble à la transformation de la société. Et ça, c'est des choses qui vous marquent dès l'enfance quand vous voyez que finalement, même dès la petite enfance, vous avez le droit de vous exprimer, vous avez le droit de donner votre avis et de participer à la construction d'un monde meilleur. Et ça, c'est des choses qui vous touchent. En guise de conclusion, parce que ça va bientôt être la fin, on a l'impression que toutes les religions peuvent être porteuses de violences, mais là, à vous entendre, c'est assez pisse à l'homme comme religion. Est-ce qu'il peut y avoir aussi des extrémistes bahai comme il y en a dans toutes les religions ? On peut tout imaginer. Simplement, par rapport à cette longue persécution, le témoignage est frappant, orienté vers la non-violence, la résistance. Après, et puis en cohérence avec les principes. Alors, je sais que les chrétiens ont pu faire les croisades au nom d'un Jésus qui est mort sur une croix. Donc, j'allais dire, rien n'est exclu, mais tenons-nous au témoignage qui est très fort jusqu'à présent. D'autant plus qu'au fond, mais là, vous pouvez me compléter, au fond, c'est une tradition qui prend en compte les révélations antérieures. Donc, il n'y a pas cette espèce d'exclusivisme où quelque part, il faut choisir. Et c'est justement là aussi où se situe la rupture avec l'islam traditionnel. C'est une religion très inclusive, en effet. On va devoir s'arrêter là, mais je vous remercie beaucoup, tous les deux, d'avoir participé à cette émission. Et si vous souhaitez y réagir, vous pouvez vous rendre sur le site internet rtsreligions.ch ou alors sur la page Facebook de Faux Pas Croire.